Jean-Hulrich a fumé 700 cigarettes en 24 heures, Rho en déni aurait écrasé sa femme dans un homicide malheureux, mais celui qui a été condamné par la justice pour avoir maltraité sa femme est le grand sprinter, danseur et publiciste de vélo de mauvaise qualité, Mario Cipollini. Super Mario a toujours été un homme à femme, montant à plusieurs reprises sur le podium des vainqueurs en costume, invitant plusieurs hôtesses à monter avec lui à l'hôtel de l'équipe et réalisant même une étape impressionnante lors du Tour de France 1992, sautant du peloton seul au départ de Bruxelles et gagnant 15 minutes d'avance pour partir à la moitié de la course afin de pouvoir monter dans un jet privé pour avoir un rendez-vous avec une hôtesse basque et l'inviter à voir les 400 costumes qu'il avait dans son dressing. Mais toutes les femmes qu'il a traitées ne l'ont pas été aussi bien, notamment celles qu'il a épousées et avec lesquelles il a eu deux filles, Sabrina Landuxi. Lors du procès, l'épouse, qui a enduré de nombreuses infidélités pendant la période où Cipollini se dopait au cyclisme, a soutenu qu'Il Réleone avait donné des coups de pied, des coups de poing, des gifles et avait même menacé de la tuer en pointant un pistolet sur sa tempe à plusieurs reprises. Onze ans après leur divorce, le sprinter musclé a même attrapé Landuxi par le coup dans un gymnase où les deux s'étaient rencontrés.Ainsi, malgré sa célébrité, sa puissance et combien il était aimé du public italien, le sprinter qui paraissait sympathique avec ses costumes et son caractère affable est devenu un monstre. Un monstre condamné à trois ans de prison pour ses actes criminels qui ont ruiné son image à jamais. Qui a fait un pas de plus et sera bientôt jugé en Australie pour avoir prétendument tué sa femme sera le cycliste récemment retraité Rwandaini, double champion du monde qui a offert un giro d'Italia à Tawart en 2020 après une performance très suspecte sur le Stelvio qui ne peut s'expliquer que par les riches gains marginaux typiques du manager Dave Brailsford. Des mois plus tôt, il avait déjà connu sa première grande controverse lorsque, en pleine pause Covid-19, il avait bafoué les règles du gouvernement Andoran et était allé s'entraîner sur les routes de montagne des Pyrénées tout en se filmant et en envoyant des politiciens lui sucer le cul. Mais bien plus grave a été une autre controverse qui n'avait pas été liée à lui en 2021 mais qui l'éclabousse maintenant sur son visage de champion du monde de contre la montre. Une nouvelle est devenue virale sur la façon dont la police andorrane, au lieu de fouiller les domiciles des Youtubers, a arrêté un cycliste professionnel australien qui vivait en Andorre et qui avait maltraité sa femme, également australienne, qui se trouvait sur une route de la Massana en train de pleurer et d'implorer de l'aide. Cette femme aurait parfaitement pu être Mélissa Oskine, une cycliste qui était également championne du monde sur piste et qui a malheureusement toujours son profil LinkedIn ouvert, où elle est fière de l'ancien cycliste de l'équipe Visma et de sa vie de famille. Un profil qu'elle ne pourra plus ouvrir depuis qu'elle a été écrasée par son propre mari, lors de ses premières vacances de janvier depuis plus de dix ans, à Adélaïde. Danny, au volant d'un pick-up le 30 décembre 2023 à 20h, c'est-à-dire en plein jour au milieu de l'hémisphère sud, a renversé sa femme Mélissa à quelques mètres de leur domicile et l'a traînée sur des mètres, un impact fatal auquel elle n'a pas pu survivre. Danny a été arrêté et sera jugé pour homicide par imprudence. Il a assisté en larmes au funérail de sa femme, mais la famille de Mélissa affirme que c'est une dispute qui a mis le feu aux poudres chez l'ancien partenaire de Jonas Vingegard. Bien triste de ruiner son image comme ça, d'autant plus qu'ils avaient des projets ensemble pour s'enrichir avec des vignobles comme le dopé Francesco Moser. Celui qui ne pourra pas avoir autant de projets, du moins dans les pays asiatiques, c'est l'Estonien Maddy Mikkel, coureur de l'intermarché Wanti. Les nouvelles générations de zombies qui vivent collés à leur smartphone sont arrivées dans le cyclisme professionnel, et c'est ce qui s'est passé pour ce sprinter âgé de seulement 20 ans qui compte déjà une victoire en tant que professionnel après avoir battu des sprinters de renom comme Phil Boe, Mats Pedersen ou Danny Van Poppel lors du Tour d'Allemagne 2023 pour ses débuts dans une équipe du World Tour. Maddy triomphe également sur ses réseaux sociaux, avec plusieurs vidéos virales, dont celle-ci dans laquelle il apparaît s'entraînant dans son Estonie natale en pédalant doucement sur la neige dans des conditions vraiment difficiles pour ce sport. Curieux, quand on sait que de nos jours, les cyclistes ne veulent pas courir lorsque quelques flocons de neige tombent, comme cela est arrivé au petit dictateur Jonas Vingegard dans Vau Grand Camino 2023. Cependant, son image d'athlète blond et costaud a été marquée par une stupidité typique de ces jeunes qui imitent les pitreries de clowns comme Logan Paul ou El Rubius. Lors de sa dernière course de la saison, le Chinese Gangsy Tour, l'Estonien a décidé de réaliser une autre vidéo virale, à cette occasion, en souriant les yeux bridés tout en se disant « Welcome to the Skid Game ». Un geste totalement raciste et moqueur envers le public qui à ce moment précis le nourrissait, et qui a été sanctionné par sa propre équipe en l'expulsant de la course, dans un nouveau cas classique de fuite de l'effet stressante. Intermarché l'a toujours à son service, mais l'a déjà catalogué comme un parfait connard à surveiller de près. Celui qui a été un con pendant une grande partie de sa carrière sportive est la légende allemande, Jean Ulrich. Tu l'as vu dans le récent documentaire qu'il a produit, il n'a aucun problème à admettre qu'il a été alcoolique, cocaïnomane et prostitué pendant sa vie sportive et aussi en dehors des vélos et des routes. Dans un podcast avec le footballeur dopé Tony Kroos, le fils de Rudicius n'a eu aucun mal à évoquer les activités néfastes qui ont failli le conduire à la mort à plusieurs reprises. Les images étaient très troubles, le vainqueur du Tour de France 1997 fumait plusieurs cigarettes à la fois, menaçait d'autres célébrités avec des attitudes extrêmement violentes et avait été arrêté pour avoir étouffé l'une de ses concubines à un centimètre de sa vie dans cette chambre d'hôtel crasseuse. Jean Ulrich a de la chance d'être en vie et que grâce à lui et à sa planification hivernale ridicule en mangeant même les denues en plastique, Lance Armstrong ait pu facilement battre l'ancien coureur de télécom dans cinq de ses sept tours de France. C'est peut-être à cause de cela que Lance a aujourd'hui payé plusieurs de ses traitements et sauvé son image, en partie aussi pour défendre la sienne. Car, comme il l'a déclaré dans un documentaire, « Je trouve incroyable qu'Éric Sabel ou Rolf Aldag, deux autres salles dopées, est une si bonne image en Allemagne, alors que mon ami prostitué Jean est détesté jusqu'à la moelle. » Le blanchiment d'images lui coûte cher en termes d'aveu, mais Ulrich, au moins, pourra désormais rembourser une partie de ses dettes avec l'argent de ses documentaires. Toutes mes félicitations.